Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule qui va vous aider à faire votre rapport de laboratoire en ligne. Donc sur votre tableau de bord, vous cliquez en haut à droite sur le bouton « Modifier » comme à l'habitude lorsqu'on veut changer notre site web. Ça prend un certain temps et on se retrouve avec notre page d'accueil. On peut rabaisser la fenêtre de code dans le bas et on a le menu à gauche. Voyons voir comment ajouter une nouvelle page dans laquelle on va mettre notre rapport. Donc pour ajouter quelque chose, on va dans la partie de gauche, dans la section « Menu et pages ». C'est là où on va retrouver l'ensemble des pages qui font déjà partie de notre site web. Donc dans la partie en bas, on a ajouté une page, le bouton en bleu, et je vous recommande de prendre « Ajouter une page vierge ». Donc comme ça, il n'y aura absolument rien sur la page. Vous êtes invité maintenant à renommer ou à nommer correctement la page que vous créez. Donc on peut l'appeler par exemple « Rapport de laboratoire ». Et on clique sur « Terminer ». Voilà, on a créé une page. Si jamais vous voulez modifier, il y a le trois petits points qui apparaît à droite. Et on peut cliquer sur, par exemple, « Renommer » pour changer le nom de la page en question. Vous verrez que le menu dans la partie supérieure, dans mon cas, s'adapte ou s'ajuste à mesure qu'on nomme la page. Et là, on est prêt à travailler sur la nouvelle page vierge. On peut naviguer d'une page à l'autre en cliquant en haut à gauche sur l'espèce de menu déroulant. Donc on peut changer et revenir. Ce n'est pas parce qu'on voit une page vierge qu'on a perdu l'ensemble de notre travail. C'est simplement une nouvelle page. Comment faire maintenant pour ajouter du texte sur une page ? Rien de plus simple. Dans le menu à gauche, encore une fois, sur le bouton « Plus », on appuie et on choisit le sous-menu « Texte » dans lequel il y aura plusieurs types de textes. On peut, par exemple, choisir un texte très, très grand pour, par exemple, le titre de notre page. Donc on va simplement modifier, le placer. On peut éventuellement écrire un titre adéquat. Par exemple, « Rapport de laboratoire numéro 3 », ça pourrait être bon. Notez que pour modifier la grandeur, le texte doit être sélectionné. Dans ce cas-ci, vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, je peux changer la grandeur. Je peux changer, par exemple, la couleur, et là, vous pouvez mettre ça au goût qui vous tente. On peut, après coup, rajouter, et il va falloir rajouter, d'autres types de textes. Par exemple, un paragraphe dans lequel je vais faire, par exemple, l'introduction, le but, l'hypothèse, etc., de mon rapport de laboratoire. C'est tous des textes à ajouter, un à un. Donc, on inclut le texte, on modifie le texte, et voilà, on le positionne, on l'agrandit, et on fait ça au look, ou plutôt à l'apparence qu'on a envie que ça ait l'air. Et on, idéalement, met peut-être des sous-titres pour chacune des paragraphes. Si on commence, si on commence normalement avec une introduction, on pourrait dire, par exemple, là, ça s'appelle introduction, on le nomme, on peut changer les couleurs, mettre ça vraiment joli. Voilà comment on ajoute du texte. Vous pourrez en rajouter, entre parenthèses, entre des images, etc. Donc, comment faire pour ajouter, maintenant, une image, pour rendre ça attrayant? Donc, une fois que vous avez trouvé une image, que ce soit sur le web ou sur votre téléphone, il faut s'assurer de l'enregistrer sur son ordinateur. Donc, on appuie sur le bouton de droite, en général, on fait enregistrer l'image sous, et on lui donne un nom pertinent, par exemple, image, et on fait simplement enregistrer. On retire à l'endroit où l'image se situe, parce que c'est là qu'il va falloir aller la rechercher. On appuie dans le menu plus, encore une fois, pour ajouter quelque chose. On clique sur images, et vous avez une sous-section depuis votre ordinateur. Lorsque vous appuyez sur depuis votre ordinateur, vous aurez une fenêtre dans laquelle on peut cliquer sur importer des fichiers. C'est là que vous allez aller rechercher l'image que vous avez enregistrée sur votre ordinateur. Vous allez simplement cliquer pour l'ouvrir, ça peut prendre un certain temps. Une fois qu'elle est dans votre librairie en ligne, vous pouvez l'ajouter à votre page, la positionner, la redimensionner, éventuellement la changer, comme vous le souhaitez. Donc, c'est comme ça qu'on va rajouter tous les types d'images sur une page web. Comment on peut faire pour ajouter une vidéo, ceux qui le souhaitent? C'est à peu près la même chose. Au lieu de cliquer sur le plus, puis choisir images, on va choisir vidéos. Maintenant, c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a différentes façons d'importer des vidéos, des chaînes YouTube, des chaînes de toutes façons. Moi, ce que je vous recommande, c'est simplement d'aller dans le vidéo box, la section que vous voyez à l'écran. Maintenant, vous choisissez une vidéo, même si ce n'est pas la vôtre, vous la positionnez, et après coup, vous appuyez sur « Modifier la vidéo ». Encore une fois, vous devrez avoir importé la vidéo à un endroit sur votre ordinateur. Lorsque vous appuyez sur « Importer », puis « Importer des fichiers », si vous sélectionnez l'image qui est sur votre ordinateur, plutôt la vidéo, ça va prendre plus de temps. Je vous conseille de ne pas mettre des vidéos qui sont trop grosses. Mais une fois qu'elle est importée, même chose, on peut la positionner, la redimensionner. Il y a même certains filtres, certains modes d'action automatique lorsque ça s'ouvre. Comment faire pour ajouter un lien ? Par exemple, si dans notre rapport de laboratoire, on voulait faire un lien vers le rapport de laboratoire de quelqu'un d'autre. On peut le faire par l'intermédiaire d'un bouton. Vous allez dans le menu « Plus », vous ajoutez un bouton. Vous choisissez un bouton, par exemple, qui vous intéresse. Vous l'ajoutez à votre page. Vous le positionnez comme vous le souhaitez. On peut changer, par exemple, le texte qui est dans le bouton. On pourrait écrire, par exemple, lien vers un autre, lien vers X, vers un autre laboratoire. Et ce qui est important, lorsqu'on veut faire un lien, je vous l'ai déjà mentionné, vous devez, dans le fond, on met en banque, en bouton de droite, l'adresse URL. Donc, on appuie sur « Copier ». Et on utilise le fameux chaînon, les deux chaînes emboîtées, pour indiquer à quel endroit je veux que le lien pointe. Donc, maintenant, on fait bouton de droite « Coller » ou « Contrôle V » pour coller l'adresse. Et lorsque c'est un lien vers un site externe, on clique sur « Nouvelle fenêtre » ou on laisse « Nouvelle fenêtre ». Voilà, c'est tout. Le lien est fait. Si, advenant que vous n'ayez pas de menu, vous voulez vous rajouter un menu dans la partie supérieure, c'est peut-être l'idéal, dans votre site web, ou s'il a disparu, on va, encore une fois, appuyer sur « Plus », mais vous allez aller dans le sous-menu « Menu et Encre » et vous allez simplement choisir un menu qui vous intéresse. Encore une fois, c'est une apparence, un look qui vous intéresse. Si c'est noir sur noir ou blanc sur blanc, ça va être difficile de le voir, donc faites attention. Une fois qu'on a importé le menu, vous aurez l'ensemble des pages de votre site qui vont apparaître par défaut, vous le positionnez, et voilà. N'oubliez pas, à la fin, lorsqu'on a fait des opérations, on appuie sur « Publier ». Il y a une petite différence avec « Sauvegarder » qui ne permet pas aux autres utilisateurs de voir la version à jour. Si vous appuyez sur « Publier », vous avez à la fois enregistré et mis à disposition la version finale de votre site web. Pas nécessaire de renvoyer le lien qui apparaît dans la fenêtre à l'écran. C'est toujours la même qui reste. Maintenant, petit conseil en terminant, allez voir, dans le fond, les sites web des autres collègues de la classe et allez voir surtout le labo exemple sous le menu « Site web ». Vous aurez pas mal les pistes de rédaction pour chacune des composantes du rapport de laboratoire. C'est tout, ça complète cette capsule.